Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage avec datation. Donc ce tirage se dresse aux Capricornes en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Je vais donc tirer une petite carte de temps, puis on fera un grand tableau. Je précise que c'est uniquement pour les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme. Vous savez très bien ce que ça veut dire si vous me suivez. C'est parti ! Alors, on va vous tirer une petite carte de temps pour quand... Ah, elle s'est retournée, mais on n'en a bien qu'une. Pour quand sont ses prédictions, conseils, etc. Oh ! Fouh là 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 ! C'est très 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 long pour vous les Capricornes. Elle est tombée à l'envers, c'est la carte pourtant de plus longtemps, c'est l'année prochaine. Je n'ai pas plus long dans mon jeu. C'est vrai que j'aurais pu mettre des années aussi, mais c'est chiant. Bon ben voilà. Donc pour vous, c'est peut-être même pas l'année prochaine, c'est peut-être encore dans plus lointain. À moins que, hein ! À moins que ce soit avant l'année prochaine, bon. Alors, c'est parti ! Quel est le message pour vous les Capricornes ? Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme prédiction, comme conseil pour jusqu'à... Ah oui, oui, mais il faut voir ce qu'il y a aussi. On a le monde. Bon déjà, c'est votre carte les Capricornes. Vous avez deux cartes dans le tarot. Vous avez le monde et vous avez... Il y en a une autre. Je ne sais plus laquelle c'est. Bon, enfin, bref, peu importe, ça me reviendra peut-être. Ah oui, le diable. Le diable et le monde. Enfin, bref. Bon, écoutez, vous avez quand même la plus belle carte du jeu. On vous parle d'atteindre toutes vos réussites, toutes vos ambitions, tous vos objectifs. On vous parle aussi d'une très grande réussite professionnelle. On vous parle de toucher beaucoup de monde, d'être connu par beaucoup de monde, voire tout le monde. De faire énormément de rencontres sociales. On peut vous parler de rencontres amoureuses aussi. On peut vous parler d'Internet aussi, de travail international. Enfin, on vous parle vraiment de trucs de ouf. On a le 8 de feu. Ah ! La communication ou la rapidité. On vous dit que les choses vont bouger, ça va commencer à s'accélérer pour vous. D'ici l'année prochaine, peut-être avant, peut-être l'année prochaine, peut-être après, plus tard. On vous dit que ça va bouger. On parle d'une communication aussi qui peut faire que les choses bougent et avancent pour atteindre vos ambitions. On a la roue de fortune. On vous parle de grands changements très positifs, de tourner la roue de votre destin. Et dernière carte, on a le 4 de feu. On vous parle de bonheur à long terme, de stabilité, d'être très heureux. Alors en couple ou seul, au niveau d'une vie commune ou d'une vie indépendante. Sinon d'une grande stabilité, d'une stabilité par rapport à une maison, un lieu de vie, une famille, à votre vie professionnelle et matérielle d'une manière générale. Beaucoup de bien-être. Dernière carte, le magicien. Eh ouais, c'est ça. On vous dit que c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Et vous avez toutes les capacités pour attirer à vous le meilleur et au plus vite. Le mieux, c'est quand même d'avoir tout vite. C'est mieux qu'à la fin de sa vie, voir jamais. C'est vous qui êtes capable comme ça d'attirer à vous tout ce que vous voulez, de créer votre réalité. Après, on vous parle de manipulation aussi. On vous dit que vous êtes peut-être en face aussi d'un manipulateur, une manipulatrice au niveau sentimental. Bien que vous soyez vous-même capable d'attirer ce que vous voulez et d'arriver à vos fins par ce que vous souhaitez. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur le monde, qu'est-ce qu'on vous dit les capricornes ? On a plein de cartes. On va quand même les prendre. Le souvenir d'amour, le 6 de coupe. On parle d'un lien flemme jumelle. De revenir vers une personne du passé ou une personne qui revient vers vous. On vous dit que toute votre grande réussite, que ce soit dans le travail, avec des gens à rencontrer, des ambitions, etc., c'est lié au retour d'une personne dans votre vie. À quelqu'un en amour qui reviendrait vers vous ou quelqu'un vers qui vous reviendrez. Bon, étant donné qu'ici le tirage est pour les énergies féminines, dans un parcours type flamme jumelle, c'est à l'énergie masculine de revenir vers l'énergie féminine. Ça ne veut pas dire femme et homme. Féminin pour moi est la personne gentille et sensible qui n'aurait jamais voulu que cette relation se termine. est masculin et la personne, alors méchante et mauvaise, je ne sais pas, mais en tout cas qui a préféré que ça s'arrête. Et en général, c'est pour des questions de travail, de gens, de regard des autres, de je ne sais pas quoi. Donc, c'est à l'autre de revenir vers vous, féminin, féminine. Bon, donc il y aurait un retour et ça vous amènerait à énormément de réussite et d'ambition, etc. On a le soleil, le bonheur. Ben, ouais, écoutez, pour vous, c'est très clair. Ce serait, voilà, on vous parle de bonheur, de clarté, d'atteindre, d'acquérir tout ce que vous voulez, d'atteindre tous vos objectifs et c'est lié à une histoire d'amour dans le passé, voilà, peut-être il y a très très longtemps. Et puis, et puis voilà, quoi. On a le bouleversement. Ouais. On vous dit que, alors, est-ce que vous, vous pourriez être bouleversé et surpris du retour de l'autre ? C'est surtout l'autre, en fait, c'est surtout l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, qui soit un homme ou une femme, qui doit bouleverser sa vie, en fait, parce qu'il vous a laissé pour. Un travail, une famille, des amis, plaire au monde entier, peut-être il avait des choses à accomplir aussi dans sa vie, et je ne sais pas quoi, et c'est lui qui a décidé de bouleverser votre relation, donc voilà, quoi. Il doit maintenant bouleverser tout ce qui, plein de trucs, qu'il a cru que c'était mieux, pour être avec vous. On a souffrir en silence au 9 d'épée. En attendant, pour vous, ce n'est pas évident, parce que vous souffrez en silence. Vous souffrez de son silence, vous souffrez de ne pas pouvoir lui parler, qu'il ne vous parle pas, et d'attendre, et on vous parle d'angoisse, et sûrement, en plus, vous souffrez de ce que pourraient dire les gens. Ils diraient, oui, mais n'importe quoi, cette personne ne t'a jamais aimé, sinon il ne serait pas parti, et blablabla, et gna gna gna. Et on a prisonné de la peur le 8 d'épée. Mais bon, vous savez la vérité, vous savez que c'est juste qu'il avait peur. Alors, bon, des fois, il y a des gens qui ont peur de l'engagement, mais en général, c'est surtout parce que cet amour les met en porte-à-faux, avec des gens, avec des trucs. Alors, ça va être l'héritage de papa-maman, de la famille, ça va être peut-être un conjoint, un autre partenaire, pourquoi pas si vous vous êtes rencontrés alors qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ça va être une famille, ça va être des amis, ça va être un travail que cette personne n'aurait pas pu faire en étant avec vous, pour des raisons extrêmes, et donc cette personne est actuellement prisonnier des peurs. Bon, sinon, vous, on vous parle de réussite, vous, la réussite est liée à cette histoire d'amour. Voilà. Donc, vous pouvez très bien en faire, vous, je ne sais pas, une histoire à raconter, des préceptes, des principes à renseigner aux autres, des choses à dire. Donc, il ne faut pas, on vous parle de ne pas avoir peur, et de sortir du silence, et d'en parler. À tout le monde, pour que tout le monde sache bien, que cette personne vous a laissé pour d'autres trucs soi-disant mieux. Alors, sur le mythe de feu, on a le chakra sacré, on parle de bien-être. Écoutez, pour moi, très rapidement, les Capricornes, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Déjà, parce que vous, il faut parler, il faut le dire, il faut dire que les gens, pour l'amour, ou plutôt pour autre chose, ils laissent l'amour, pour la famille, pour les gens, pour plein de trucs, pour d'autres ambitions, pour aller ramasser du fric. Donc, du coup, vous, ça vous ferait du bien d'en parler, le plus vite possible, et ça va vous faire du bien de le dire. Donc, on vous parle de vous sentir très bien, rapidement, et on a la solitude, l'ermite. Ouais, bah, après, on vous parle quand même d'être seul, parce que tant que l'autre n'est pas revenu, on pourrait très bien dire que vous racontez de la merde, quoi. Excusez mes propos, mais voilà. Il y a plein de gens qui diraient, non, mais cette personne s'en fout, quoi. C'est parce qu'il vous a jamais aimé qu'il est parti, mais pourtant, il y a plein d'histoires comme ça. Je veux dire, tous les films, toutes les séries, toutes les histoires d'amour, impossible, c'est toujours, c'est toujours Rose qu'a laissé Jack pour sa famille de Bourges. Non, bah, dans Titanic, elle n'a pas fait ça. Bon, après, ça a coulé, quand même. Donc, voilà. Bon, écoutez, voilà, de votre côté, on vous dit qu'en tout cas, les choses vont se passer de mieux en mieux, parce que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Après, on vous parle d'être seul, d'être solitaire. Alors, ça vous empêche d'être avec quelqu'un d'autre, peut-être. Ça vous empêche d'avoir des amis, peut-être, votre famille qui comprend. Mais, en tout cas, on vous parle d'être aligné, d'être dans la sagesse, parce que vous, vous savez la vérité, quoi. Bon, sur la route fortune, on a le sacrifice, le pendu. On parle de changement. Après, il y a une question aussi de ne pas se sacrifier pour cette histoire non plus. C'est-à-dire que chacun a son libre-arbitre, et si cette personne a préféré la famille, les amis, le fric, l'image sociale, ou je ne sais pas quoi, plutôt que cette histoire d'amour, vous avez le droit aussi de refaire votre vie. Parce qu'il y a le libre-arbitre de chacun, et il y a peut-être le fait que vous n'êtes pas censé vous retrouver. Alors, ça fait du bien d'en parler. Ça peut vous faire faire un travail, une leçon, un message à apporter, une création. Mais à un moment donné, il y a une idée de ne pas vous en liser dans le sacrifice à cette histoire d'amour non plus. Et j'imagine de faire autre chose, du coup. De rencontrer quelqu'un d'autre, de faire un autre travail, de raconter cette histoire, d'avoir des amis qui ne sont pas forcément au courant, ou que vous en parlez, et puis on passe à un autre sujet, quoi. Ou on n'en parle pas. Alors, sur le 4 de feu, on a le nouveau commencement. Écoutez, féminin, féminin, vous allez vous sentir très bien. Il y a un nouveau départ, là, pour vous. Alors, l'année prochaine, ou avant, ou après, ou toute votre vie, c'est... vous n'avez pas besoin de cette personne pour être heureux, pour être heureuse. Peut-être que c'est le message. Cette personne vous a enseigné à faire 100. Au départ, vous vous rencontrez, vous vous dites, voilà, on est censé être ensemble, c'est censé être une grande histoire d'amour, et franchement, ça va être un truc de malade. Parce qu'on est fait pour être ensemble, et en plus, avec tous les gens qui sont contre nous et qui ne voudraient pas qu'on soit ensemble, franchement, on va en écrire un livre, un bouquin, on va faire un film, ça va être un best-seller, quoi. Mais, cette personne vous a enseigné, déjà, n'est pas là, n'est pas... voilà. Et du coup, vous a poussé à être bien avec vous-même. Donc, après, on vous parle de travailler une indépendance, on vous parle de travailler une complétude, on vous parle de travailler sur un autre sujet que ce sujet, peut-être aussi, ou sans cette personne, d'apprendre que, ben, il faudra faire 100. Et puis, voilà. Donc, il y a un nouveau départ pour vous sentir très bien de votre côté. Beaucoup de légèreté, de spontanéité, d'acceptation de cette histoire qui n'aura peut-être pas lieu, finalement, qui n'aura pas de fin, de suite, de retour, de quoi que ce soit. Alors, sur le monde, etc., on a le 5 DPI, mais l'autre, maintenant, veut sortir du conflit. On a l'autre, ben, ouais, mais forcément, parce que ça va bien, à un moment. Ça va bien de faire du fric dans son patrimoine, dans son entreprise, dans ses ambitions, dans ses machins. Mais bon, pas toute la vie non plus. Ça va bien de faire allégeance à la famille aussi, aux amis, je ne sais pas qui. Bref, et puis, à un moment donné, cette personne a envie de sortir du conflit et a envie de, peut-être, vous retrouver. De votre côté, il y a une question de sortir du conflit avec les gens. Parce que, à force d'être sur cette histoire, bon, ben, vous êtes un peu seul. Parce que les gens, ils n'y croient pas. À force, ils se disent, non, mais cette personne ne reviendra jamais. Donc, arrêtons de se prendre la tête sur le sujet. Cette personne ne t'aime pas, ne t'a jamais aimé. Ou t'as peut-être laissé pour des trucs. Et puis, maintenant, il les préfère et il ne compte pas les quitter. Donc, de votre côté, on vous parle de sortir du conflit aussi. Et d'arrêter de vous prendre la tête avec des gens, des amis, la famille, ou le monde entier, ou dans le travail, à cause de cette histoire qui ne se règle pas. Bien que l'autre, on est peut-être quand même en vie. Alors, sur le 8 de feu, le chakra sacré et la solitude. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la reine de coupe. Eh oui, on vous parle à un moment donné d'avoir de la compassion pour vous. On vous parle de vous aimer vous-même. On vous parle de vous respecter et de penser à votre bien-être. Parce qu'à force d'être persuadé, et c'est un fait, l'autre vous a laissé pour des très mauvaises raisons. On ne laisse pas bébé dans un coin pour la quantité de fric ou de gens, quelle qu'elle soit. Donc, c'est normal que c'est un scandale et que vous avez envie de crier au monde entier. Mais à un moment donné, on vous parle de bouger et d'avancer, de penser à votre bien-être en priorité. Et je crois que vous allez commencer à penser à vous, justement, à votre bien-être. Et donc, ça peut être de refaire votre vie, tant que cette personne n'est pas là et encore en train de se prendre la tête s'il faudrait revenir. Avoir des amis, vous remettre proche de votre famille, faire un travail en dehors de ce sujet, ou pour apprendre aux gens que, oui, laisse les gens, laisse l'amour et le grand amour pour le fric. Pour le fric, pour la famille, pour les gosses aussi, qu'on veut avoir, qu'on ne pouvait pas avoir avec cette personne, pour des raisons X ou Y, pour les amis, pour leur religion, leur culture et leurs conneries, ou pour parcourir le monde entier, voilà. Donc, à un moment donné, au lieu de dire que cette personne reviendra et de vous mettre en porte-à-faux avec plein de gens, dites qu'il ne reviendra pas et que c'est juste un connard, en fait. Une connasse, parce que c'est certainement plus juste. Et on a le 8 d'épée. Écoutez, on vous parle de lâcher prise, d'arrêter de vous prendre la tête. Et je crois que, franchement, vous allez communiquer, ça va s'accélérer, vous allez vous sentir très bien. Et au lieu de vous sentir seul et isolé, eh bien, vous allez penser à votre bien-être et vous allez promulguer ce message qu'on sort de la naïveté, bisounours, de l'autre va revenir, à, ben non, en fait, c'était juste une mauvaise personne. Et puis, on vous parle aussi de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, bon, déjà, du coup, vous pouvez avoir beaucoup plus d'amis, de familles, de potes à vos côtés, de gens avec qui vous travaillez, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été laissés en amour par quelqu'un, avec un gros bolos, qui a préféré le fric, la famille, les amis, je sais pas quoi, et rencontrer plein de gens et parcourir le monde plutôt que cet amour. Bon, voilà. Donc, il y a plus de... ça vous fait plus de liens sociaux que ceux qui se sont finalement retrouvés, l'autre qui est revenu sur ses pas, parce qu'il était con, tout simplement. Et puis, on vous parle de rencontrer une autre personne aussi. On vous parle d'avoir moins de pensées limitantes et de rencontrer quelqu'un d'autre. On a la reine de Denier. Ouais, vraiment, il y a l'idée pour vous de prendre votre indépendance par rapport à cette histoire, parce que c'est normal que cette histoire vous forge et vous apprend des trucs, et ça vous fait au départ un travail, des choses à dire, une rébellion avec des gens pour dire... Et puis à un moment donné, il y a... bon, c'est bon quoi, t'es con, t'es con quoi. Donc, on vous parle de prendre votre indépendance et on vous parle d'une grande réussite. Et vous allez vers une très grande réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent, mais aussi de l'indépendance par rapport à cette personne, de prendre votre envol par rapport aux gens à propos de cette situation, et puis aussi d'être en attendant libre, célibataire et libre de faire ce que vous voulez, de rencontrer une autre personne, puisque la place est encore libre, puisque l'autre a peut-être envie de revenir, mais ne sait pas quoi. Alors, sur la route fortune et le sacrifice, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la mort, une grande transformation. Écoutez, il va y avoir un grand changement, et une grande transformation à l'intérieur de vous, c'est que vous allez arrêter de vous sacrifier pour cette personne. Parce qu'en plus, il aurait fallu que vous laissiez la place libre, hein, toute votre vie, en l'attendant. Non mais vraiment, il y a des gens qui sont vraiment des connards jusqu'au bout, quoi. Ah ouais, ça leur écorche pas la gueule du tout, quoi. Ça les dérange pas, quoi. Enfin, bref, c'est une passion de tous les instants de les étudier et d'en parler. On a le pendu. Ah, le sacrifice, quand même. Ah ouais, mais quand même, c'est bloqué. Alors, vous avez beau vouloir du changement et vous libérer, pour une transformation, et peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, être avec quelqu'un d'autre, le problème, c'est que les personnes que vous rencontrez sentent que vous attendez quelqu'un, ou sont même au courant, si vous avez été dans l'honnêteté, de leur parler. Parce que quelqu'un qui rentre dans votre vie, et que vous aimez, et que vous décidez de remplacer la première personne, entre guillemets, par la deuxième, ressent un petit peu que la place n'est pas complètement libre, quoi, dans votre cœur, qu'il n'y a pas un anéotissement à tout jamais. Donc, ça vous laisse quand même bloquer. Ça vous empêche de lier un lien, vraiment, avec quelqu'un, avec une personne, au niveau amoureux, une nouvelle rencontre. Alors, sur le 4 de feu, et nouveau commencement, j'ai envie de vous dire, alors là, on remplace des connards absents par des connards présents, quoi. Excusez mes propos. Parce que, bon... Bref, on va vous faire la leçon pour quelqu'un qui vous a abandonné, quoi. Non, mais on est sur une grosse blague, quand même. On a le cas et des pés. Écoutez, vos anges gars vous disent, on s'en fout. Il y a un nouveau départ pour vous, vous allez vous sentir très bien. Vraiment, on vous parle de stabilité, de bien-être, que vous soyez seul ou accompagné, et même seul, s'il le faut. Eh bien, c'est pas grave. Et on vous parle vraiment de prendre les choses bien. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un que vous rencontrez, qu'il soit au courant, ou pas, parce que vous avez en plus été... Vous avez fait l'erreur d'être honnête. Parce qu'il faudrait pas dire ce qui vous est arrivé, quoi. Et comment on vous a laissé pour plein d'autres choses, et que la personne sent que l'autre, il est tellement con, qu'un jour ou l'autre, bien sûr, il reviendra en arrière, il reviendra, quoi. Mais que cette nouvelle personne n'encaisse pas l'histoire que vous vivez. Franchement, on vous dit, ne vous prenez pas la tête. Vraiment, c'est que vraiment, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Alors, on continue. Sur le monde, souvenirs d'amour, la lumière, etc. On a la sincérité. Eh ouais, parce que vous, vous êtes une personne sincère, mais vous êtes toujours sincère. C'est là où c'est une grosse blague. C'est que vous avez été sincère avec la première personne qui a peut-être sincèrement préféré plein d'autres trucs. Vous avez été sincère avec une nouvelle personne en lui racontant cette histoire qui a préféré se dire « Oh là, trop dangereux, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui va redébarquer à un moment donné. » Enfin bref, vous, vous êtes sincère avec tout le monde et qu'il est avec vous. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que... Alors déjà, vous continuerez d'être sincère parce que c'est ce que vous êtes et parce que c'est l'honnêteté qui prime et c'est la vérité. Ne cachons pas la vérité des histoires. Mais il y a peut-être une sincérité qui va venir vers vous. C'est peut-être la personne, la première personne qui vous a laissé pour plein de monde et plein de trucs. On a l'illusion. Ouais, bah écoutez, alors vous pourriez vous dire « Ah bah non, dès qu'on est sincère, c'est là où on se fait pigeonner. » Ouais, bah c'est là où il vaut mieux être seul que mal accompagné parce que ça veut dire que vous ne pouvez être accompagné que de gens malhonnêtes, quoi. En fait, c'est en définitive. Donc on souffle très fort. Est-ce qu'on a envie d'être accompagné de quelqu'un de malhonnête qui ne supporte pas la vérité, quoi ? À qui on ne peut pas parler ? À quoi ça sert ? À quoi sert cette histoire d'amour, quoi ? Bon. Alors, sur le 8, donc c'est peut-être ce que vous allez vous dire. Voilà, vous allez vous dire, ben... Alors, soit vous êtes sincère et honnête et les histoires d'amour ne peuvent pas marcher parce qu'il y a un connard à la base qui vous a laissé pour plein de trucs et vous soupçonnez que... Tout le monde pourrait soupçonner qu'il est tellement con qu'à un moment donné, il pourrait revenir sur ses pas. Soit... Soit, soit, soit... Soit vous n'êtes pas honnête. Vous ne parlez pas de ce qui s'est passé dans votre vie avant et c'est vous qui changez vos propres valeurs. D'où la manipulation, mais je ne pense pas que c'est ce que vous avez envie de faire. On n'est pas malhonnête, tout ça, pour être accompagné de quelqu'un, quoi. Non ? Enfin, je ne sais pas. Après, vous faites ce que vous voulez. On a l'équilibre. Écoutez, les choses vont se rééquilibrer petit à petit. Moi, je crois qu'une nouvelle personne que vous avez rencontrée va se rendre compte que lui aussi, il est aussi con, voire même encore plus. Autant le premier, il avait des bonnes raisons, visiblement. Le fric, la famille, les gens, je ne sais pas quoi. Voilà. Autant le deuxième, c'est vraiment juste des peurs, quoi. C'est la peur que la première personne revienne, alors que c'est même pas sûr. Et c'est la peur que vous lui disiez oui et que vous le baldinguez sur tout lui, alors que c'est même pas sûr. Enfin, bref. Donc, les choses vont se rééquilibrer. C'est surtout vous qui allez vous rééquilibrer en vous disant que franchement, il n'y en a pas un pour attraper l'autre et que franchement, vous êtes mieux seul que mal accompagné de quelqu'un de malhonnête avec qui il faut l'être aussi, quoi. Donc, non. Franchement, vous allez vous sentir hyper bien. Alors, sur la route fortune, le sacrifice, la mort et le pendu. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a projet et devoir. Vous allez vous concentrer sur vos projets à vous. Peut-être des enfants, peut-être le fait d'en avoir, si c'est votre passion, si c'est votre dada. Bon, écoutez, du coup, elle n'est pas la bonne personne, mais voilà, ça peut être votre kiff quand même. Vous vous concentrez sur des projets. Donc, je ne crois pas que ce serait avoir un enfant, puisque ce tirage s'intéresse aux énergies féminines. Donc, les énergies féminines, moi, je suis peut-être une banque de sperme, si vous voulez, mais bon, pas avec quelqu'un, en tout cas. Sinon, vos projets de travail, sinon, votre life, quoi, votre bien-être. On a la réussite. Écoutez, il y a une très grande réussite pour vous. Réussite dans le travail, le matériel, l'argent, voilà, tout va bien. Et le contradame. Oui, mais vous restez liés à un contradame. Alors, lequel ? Le premier ou le deuxième ? Ou les deux, même ? Moi, j'aurais envie de dire les deux. Parce qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Les deux sont aussi comptes. On prend un pour taper sur l'autre, quoi. Donc, bon, ce qui est sûr, c'est que vous allez arrêter de vous sentir sacrifié et de vous sentir bloqué. Vous allez vous dire, moi, je fais ma life. Au moins, je suis quelqu'un d'honnête. Au moins, moi, je n'ai pas lâché l'amour pour le fric, la famille, les gens, le monde entier. Et je n'ai pas lâché l'amour aussi parce que j'avais des peurs d'une première personne qui reviendrait. Donc, pour vous, les choses, elles sont très claires et vous êtes au calme avec toute cette situation. Et vous réussissez dans vos projets et votre vie. Sur le cadre de feu, le nouveau commencement et le cavail des paix. On a le nouveau départ. Ah, vos anges, rien, vous disent qu'il va y avoir un nouveau départ, quand même. Alors, qu'est-ce que c'est, le nouveau départ ? Oh, on a le vœu exaucé. Il va y avoir un cadeau pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le premier qui revient ? Parce que, bon, il a fait de la merde, à la base. C'était de la connerie. Le deuxième, peut-être, parce que lui aussi, et pas mieux. Ou les deux ? L'autoprotection. Ah, on ne veut pas vous dire. Mystère. On vous dit, protégez-vous. Déjà, le cadeau que vous allez recevoir, c'est un cadeau que vous allez vous faire et c'est de vous protéger. Et de vous rappeler que, franchement, en amour, il n'y a que des lâches, en fait. Déjà, les gens, ils ne choisissent pas l'amour. Et s'ils n'ont pas des trucs qui les empêchent de choisir l'amour, ils choisissent les peurs. Donc, franchement, il n'y a que des cassos. Donc, ça, c'est un beau cadeau de le savoir. Comme ça, on est bien mieux seul et on est bien mieux concentré sur soi que dans une relation foireuse avec un gars ou une meuf foireuse, sans couille, sans courage et sans indépendance. Donc, ça, c'est pas mal. Mais il y a peut-être autre chose. Alors, on termine. Sur le monde, etc. On a le 3 de denier. Eh, mais c'est que le premier va faire un effort, quand même. Eh, parce que c'est un bolos. Mais bon, pas toute la vie, quand même. Mais non, mais il avait d'abord pour gagner du fric, pour voyager le monde entier, pour rencontrer je ne sais pas qui, pour faire je ne sais pas quoi. Donc, cette personne va faire un effort, quand même, apparemment, de sincérité. Alors, de votre côté, il faut faire un effort de... Bah, à un moment donné, il faut faire un effort de... On a cru à cette histoire et après, on en croit à une autre. Aussi. Dans votre travail, si c'est lié par rapport à cette histoire d'amour. Eh, ouais, il faut faire l'effort de sortir de l'illusion vous-même et du conte de fées qui ne se réalisera peut-être pas. Parce qu'il est possible que quand même, cette personne fasse l'effort, mais c'est possible que ce soit vous qui fassiez les efforts pour sortir d'une illusion et que... Bah non, il n'y a pas de conte de fées qui va se réaliser, quoi. On a le cahier d'épée. Ouh là, mais vos anges-gains vous disent que... Faudrait quand même un peu parier sur la deuxième personne. Parce que bon, le premier, il vous a laissé pour des trucs et le deuxième, il vous a laissé pour des peurs. Les trucs réels ou les peurs imaginaires ? Bon, vos anges-gains vous disent que vous êtes protégés, vous allez vous sentir très bien et très équilibrés. Quand même. Mais peut-être avec une personne qui va aller un peu plus vite, là, ça se précipite un peu plus. C'est sûr que ça met beaucoup moins de temps quand les gens ils partent pour des peurs que pour des trucs. Voilà. En plus, sachant que la place est toujours libre. Quand les gens, ils partent pour des trucs, pour des gens, pour du fric, pour de la quantité, ça met plus d'efforts pour faire quelque chose, quand même. Bon. Écoutez, apparemment, vos anges-gains vous disent que ça va bouger, ça va s'accélérer dans ces situations. On a le 7 de bâton. On vous dit de persévérer, on vous dit de croire, de vous battre, d'y croire. Bon, alors, vous pouvez toujours vous battre pour ces deux histoires d'amour en parallèle, mais, bon, continuez surtout vos projets. Et on a le 4 de bâton. Magnifique. Vous allez être vraiment très heureuse, très heureuse sur le long terme. Dans la stabilité, alors déjà avec vous-même, dans le travail, le matériel, l'argent, un lieu de vie, la famille, vos projets, ce que vous voulez, mais avec quelqu'un aussi en amour. Il y a un contrat d'âme pour qu'il y ait une personne qui vous accompagne. Mais laquelle ? Qui aura les couilles ? C'est toute la question de votre histoire d'amour et de vie, visiblement, les Capricornes. Qui a le courage de vous accompagner ? Le premier, qui vous a laissé pour plein de merde, bien que c'était plein de gens et plein de fric. Ou le deuxième, qui vous a laissé juste pour son manque de courage. Mystère. On a le roi de denier. Ah, alors apparemment, c'en est un qui s'en est acheté, quoi, des couilles, entre-temps, avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, donc c'est peut-être le premier. Ou c'est peut-être le deuxième qui en avait ou qui en a eu entre-temps. Bon, écoutez, on vous parle de quelqu'un qui va vous accompagner, qui a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup de réussite, tout ça. Ouh, la reine de couple. Et qui c'est que vous êtes une personne gentille ? Mais oui, mais les deux savent que vous êtes une personne gentille. Le premier vous a laissé alors que vous étiez gentil et le deuxième vous a laissé alors que vous étiez gentil. Gentil, gentil. Le cavail de bâton. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un qui arrive, il va le faire savoir que... Oh, on va pas vous laisser comme ça quand même. Ma mère mite. Ou pas. Ou il est dans son silence et il réfléchit, quoi. Eh ben, pourquoi pas. Bon, sinon, vous, en attendant que ces messieurs, mesdames, énergie masculine, l'un ou l'autre, ou les deux se réveillent, bon, écoutez, vous, très grande stabilité pour vous dans vos projets, nouveau départ, c'est la fiesta, tout va bien se passer, des vues exaucées, on vous parle de vous protéger, mais a priori, il y a beaucoup de réussite pour vous parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous êtes toujours la victime, et si en plus vous le racontez, bon, ben, on prend votre partie, évidemment, puisque voilà, quoi. Bon, ben, écoutez, affirmez-vous, et il y a des moments où il faut parler, des moments où il ne faut rien dire. Alors, du coup, le magicien, je vais réfléchir, est-ce que pour vous, c'est vous qui manifestez, qui créez votre réalité ? Je crois que, en fait, vous étiez en face de un, puis deux manipulateurs, mais vous pouvez les attirer parce que vous êtes la personne gentille, et ils savent très bien qu'ils ont fait une connerie en partant. L'un, l'autre, les deux même. Donc, beaucoup de réussite pour vous, déjà au niveau du travail, au niveau du monde, au niveau de plein de gens, grâce à cette histoire d'amour, quand même. Mais des fois, mais aussi à l'inverse, grâce au fait que rébellion, ouais, c'est des connards, ouais, t'as raison. Et puis après, atteinte d'objectifs avec l'un ou avec l'autre. Et même avec les deux, pourquoi pas, bien qu'on ne vous parle pas trop de trios dans ce tirage, parce qu'on ne sait pas trop qui fera quoi et qui fera qui ou quoi. Voilà, pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle vie, on ne sait pas, une belle année, une belle année prochaine, une belle décennie. Combien de temps tout ça va durer, telle est la question. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. C'est parti.